Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Monde des Affaires. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les mardis pour un nouveau numéro. Et ce soir, dans Monde des Affaires, nous allons revenir sur la création de la société Bourse du Burundi. C'est une société qui a été créée le 26 janvier 2024 par la Banque Centrale et huit autres banques commerciales. Nous allons nous demander de savoir qu'est-ce que le marché boursier, à quoi ça sert et qu'il est la plus-value que cela va apporter à l'économie burundaise. Musique J'ai le plaisir de recevoir le docteur Arsène Mouguenzi. Il est le directeur général de l'Autorité de régulation du marché des capitaux, ARMC. Merci infiniment d'être là, docteur. Merci beaucoup, cher journaliste. Et bienvenue dans le studio. Je vous en remercie beaucoup. Alors, si vous permettez, docteur, avant d'entrer peut-être plus en détail dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on revienne. Ça, c'est une émission qui parle d'économie, mais qui s'adresse à un grand public. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le marché boursier, le marché des capitaux. Si vous permettez, revenons un peu sur la définition de la notion. Merci beaucoup. Je vais être très bref et je vais surtout parler un peu de l'historique. Puisque c'est vrai que le 26 janvier, il y a eu la création de la société Bourse du Burundi. Mais cette création s'insère dans un grand ensemble d'événements qui se sont passés depuis 2009. C'est juste deux ans après que le Burundi a rejoint la communauté est-africaine et que dans le sens d'entrer, de coopérer dans le sens du marché commun, il a été proposé qu'aussi au Burundi, il y ait création du marché des capitaux, en même temps qu'en Rwanda. C'était à la même période et la mission avait été donnée à la Banque centrale, la Banque centrale du Burundi. Et depuis 2009, il y a eu plusieurs développements, parmi lesquels la promulgation d'INILOA, INILOA qui régit le marché des capitaux, c'était en 2019, le 27 février. Et puis la promulgation aussi d'INILOA qui crée l'autorité maintenant de régulation du marché des capitaux, c'était en 2020 et précisément le 29 octobre. Alors, depuis lors, il y a eu successivement la nomination, d'abord du conseil d'administration de l'autorité de régulation du marché des capitaux, c'était en 2020, en 2021, le 20 août. Et puis, conformément à la loi, ce conseil devrait recruter le directeur général pour gérer maintenant l'autorité de régulation du marché des capitaux. C'est ainsi qu'à la fin, dans le processus de recrutement, le directeur général a été recruté et il a été maintenant nommé par décret, c'était le 11 octobre 2023. Ça, c'est un peu historique. Et l'autorité de régulation, c'est donc un organe de régulation du marché des capitaux. Mais à côté de cet organe, il faut qu'il y ait d'autres institutions et qui font que le marché maintenant soit opérationnel, parmi lesquels la bourse. Et la bourse, c'est ce lieu de rencontre entre les détenteurs de capitaux et ceux qui en veulent. Alors, comme c'est un lieu qui peut être physique ou virtuel, il faut qu'il y ait un gestionnaire de cette plateforme. Et ce gestionnaire, ça doit être une société. Et cette société, c'est une société qui a des actionnaires, c'est cette société-là qui a été créée le 26 janvier, elle a berbé avec les autres banques, une banque pour les très concrets, avec un capital d'un milliard de 800 millions. Mais on remarque qu'effectivement, ce capital est très petit pour que la société soit réellement opérationnelle, puisque là, il y aura besoin, la société aura besoin d'employés, un employé hautement qualifié, mais aussi, il faudra encore les former encore. Et la bourse aura besoin des infrastructures, des outils de travail. Et la bourse aura besoin aussi d'établir, d'établir tout autour de soi un environnement de travail d'autres intermédiaires qui vont pouvoir intervenir sur le marché. Donc, c'est un travail quand même qui demande beaucoup de fonds. Et on remarque que le capital d'un milliard de 800, c'est un peu petit. Et c'est pourquoi, dans l'Assemblée générale du 26, et je crois qu'ils se sont convenus de pouvoir appeler d'autres investisseurs pour que le capital soit revu à la hausse. Oui, d'accord. Vous êtes revenu sur la définition, sur tous les organes autour, mais concrètement, docteur, si vous permettez, comment ça marche ? C'est n'importe quel détenteur de fonds qui peut entrer dans la société Bourse du Bourgne. Concrètement, comment ça marche pour nous, le commun des mortels, qui ne comprenons pas ? Merci beaucoup. Je me remercie d'abord de m'avoir invité, puisque c'est une occasion pour nous, effectivement, de pouvoir amener un peu plus de lumière et à ce moment précis où, quand même, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai dit bel et bien que c'est une place, c'est une plateforme qui offre la rencontre entre les détentaires et ceux qui veulent les capitaux. Alors, d'abord, il faut commencer à définir quels sont ces capitaux. Ça peut être les actions détenues au sein d'une entreprise, ça peut être les obligations, les obligations sont des titres de créance, les dettes, une reconnaissance de dette, de la part de l'État, de la part d'une entreprise privée. Mais de l'autre côté, il y a aussi, ça ce sont les produits, les actions, les obligations, ce n'est pas que ça, il y a aussi des actifs qui sont, des titres qui sont adossés à des actifs. Et il y a, d'autre part, les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent la monnaie, se rencontrent avec ceux qui en veulent, ceux qui en veulent mettre sur le marché ces produits et ceux qui détiennent les capitaux achètent ces produits. Alors, c'est un moyen, c'est une alternative supplémentaire, c'est une place complémentaire de financement, un peu comme ce qu'on remarque au niveau des banques commerciales, mais au niveau des banques commerciales, c'est une intermédiation indirecte. Mais pour le marché des capitaux, c'est une intermédiation directe, du moment que ceux qui veulent le capitaux rencontrent ceux qui en détiennent, s'entendent sur des conditions d'auto et puis concluent les transactions. Alors, ça, sur le marché boursier, il y a deux composantes. Il y a un marché qu'on appelle le marché primaire et un marché secondaire. Alors, pour le marché primaire, ce sont les nouveaux titres maintenant qui sont introduits, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise veut accroître son capital, ou veut lever des fonds sous forme d'obligation, il y met ce qu'on appelle les titres actions-obligations. Il y en a maintenant ceux qui s'en procurent, mais ceux qui les détiennent déjà et ne sont pas condamnés à les garder jusqu'à l'échéance, ils peuvent aussi revenir et les revendre à ceux qui n'en ont pas eu un peu auparavant. Donc, l'entreprise en question a réussi ses fonds, elle est allée effectuer ses activités et ceux qui avaient les capitaux, ceux qui avaient de l'argent, ont pu acheter les actifs qu'ils peuvent revendre avec intérêt par après. Donc, finalement, on y gagne quand on a investi son argent dans la bourse. Oui, on y gagne. Je vais parler, par exemple, de ces actifs qu'on appelle les actions. Vous savez bel et bien que lorsqu'on détient une action dans une entreprise, à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle les dividendes. Les dividendes, oui. L'entreprise fonctionne si elle suscite beaucoup plus de confiance qu'à la fin de l'année, elle va redistribuer des dividendes, elle va réaliser des profits et donner des dividendes. Et cette action, son titre sur le marché, gagne en valeur. Mais par contre, lorsqu'on remarque que l'entreprise fait des défauts et qu'à la fin de compte, elle aura à perdre, l'actif en question sur le marché baisse. Alors, celui qui déteste cet actif, dans le premier cas, il va gagner, mais dans le deuxième, il perd avec. Mais l'autre actif qui est maintenant l'obligation, lui, il a un intérêt qui est intrinsèque depuis l'émission. Disons que c'est une obligation qui a été mise, disons, sur 15 à 20 ans et qu'il a un taux d'intérêt de 15-17%. C'est lui qui le détient. Il est sûr de gagner les 15 ou les 17%, quelle que soit la réussite ou l'échec de l'entreprise. Alors, au moment de la revente maintenant, il peut la revendre avec des cotes, lorsque l'entreprise quand même affiche une certaine incohérence, une certaine mauvaise performance. mais il peut acheter et peut le vendre aussi avec intérêt qui est supérieur à l'intérêt de départ, lorsque l'entreprise montre effectivement qu'il est en train de réaliser beaucoup plus de profits. Voilà. Donc, sur le marché des capitaux, c'est une opportunité d'investissement. On est sûr de gagner, c'est vrai, mais il y a aussi des risques de pertes. Donc, c'est vraiment une arme à double tranchant. Il faut savoir bien l'utiliser. Oui, c'est tout comme tout investissement, on le sait, mais c'est qu'effectivement, au vu d'une multitude d'actions ou d'une multitude d'outils, de titres qui sont sur le marché, on est sûr quand même qu'en investissant dans plusieurs actifs, on est sûr de gagner. Merci infiniment. À présent, revenons sur quels sont les préalables pour qu'une société entre en bourse ou bien qu'un investisseur, un détenteur de capitaux entre dans le marché boursier. Il y a des préalables, je me dis ? Oui, bien sûr. Et lesquels ? Bien sûr, il y a des préalables. Les préalables, en tout cas, à ce moment précis, peut-être qu'on ne va pas beaucoup plus entrer en détail puisqu'on n'a pas encore démontré on n'a pas encore démontré comment ça fonctionne réellement. Mais les préalables, c'est quoi ? C'est qu'une entreprise, avant de lever les fonds au public, il y a des préalables. Il y a ce qu'on appelle un prospectus, c'est un document qui détaille ce à quoi l'entreprise, ce pour quoi l'entreprise lève les fonds. C'est-à-dire que l'investisseur qui va amener son argent doit être sûr de l'activité, de l'entreprise, de sa situation, de son équipe de gouvernance. C'est-à-dire que l'entreprise dévoile tout sur elle. C'est ce qu'on appelle beaucoup plus la transparence puisqu'on prend beaucoup plus la transparence sur le marché des capitaux. Donc l'entreprise donne toutes les informations nécessaires à l'entreprise, à l'investisseur qui veut investir dans son entreprise. Il donne les documents qu'il a régi, il donne son historique sur les 2-3 années, on demande 2-3 ans avant, il donne aussi des projections d'avenir pour montrer quand même qu'elle est capable de pouvoir lever ses fonds et de pouvoir payer les dividendes ou même payer les intérêts qui sont conçus et qui sont fixés lors de l'émission. Alors, maintenant, ça c'est l'entreprise qui veut émettre. Et ce n'est pas seulement que l'entreprise, l'État aussi peut émettre, la collectivité locale peut émettre. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir dire ce à quoi tu vas utiliser cet argent. Vraiment, toutes les informations nécessaires. Mais l'investisseur, lui, ne va pas venir comme ça. Il y a des professionnels, il y a des professionnels qu'on appelle des intermédiaires, peuvent être des comptiers, des conseillers d'investissement, des analystes financiers, il y a des banques d'investissement qui donnent, qui ont maintenant la capacité de pouvoir analyser son projet, son prospectus et pouvoir décider et s'ils peuvent te conseiller d'investir ou non. Mais avant cela, avant que l'entreprise soit admise maintenant à l'émission, il y a l'autorité de régulation du marché de capitaux qui doit analyser son prospectus. Justement, je voulais en venir au rôle, concrètement, le rôle de l'autorité de régulation du marché des capitaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, monsieur le docteur Affel ? L'autorité de régulation du marché des capitaux, c'est un régulateur. Je vais faire une similarité pour essayer de comprendre un peu plus. Vous, les journalistes, vous êtes par exemple régulés par le Conseil national de la communication, les banques sont régulées par la Banque centrale, les assurances par l'ARCA. C'est tout ce que vous voyez comme régulatifs ici, hormis d'autres régulateurs. Donc l'autorité de régulation du marché des capitaux, il régule maintenant le marché des capitaux à son ensemble. il régule et la bourse, la société boursière, il régule et les intermédiaires, les conseillers d'investissement, les gestionnaires d'enfants, les dépositaires, les dépositaires centrales et de titres. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché des capitaux. Ce n'est pas seulement que la bourse qui a été créée, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, il y a des outils. Maintenant, on a l'autorité de régulation du marché des capitaux pour réguler cela. Il y a d'abord les lois, les lois que j'ai citées, la loi régulissant le marché des capitaux, la loi régulissant l'autorité. Alors, il y a aussi des textes d'application de ces lois. Il y a des règlements qui régissent chaque étape. Il y a des règlements qui régissent comment on agrée ou on autorise un acteur à participer sur le marché des capitaux. Il y a un règlement qui définit comment un intermédiaire ou un acteur du marché des capitaux conduit les affaires, comment il doit se comporter. Il y a un règlement qui détermine la gouvernance même de ces entreprises qui participent sur le marché des capitaux. Il y a un règlement qui définit comment les entreprises lèvent les fonds, lèvent les fonds sur le marché des capitaux, les processus, les préalables. Il y a des règlements qui régissent les fournisseurs d'informations. Ce sont les spécialistes, les analystes financiers, les conseillers d'investissement. Il y a même un code de conduite des journalistes puisqu'on sait que les journalistes doivent commenter aussi les activités sur le marché des capitaux. Donc, il y a un ensemble d'outils que l'autorité de régulation du marché des capitaux utilise pour réguler le marché. Mais l'objectif principal de l'autorité de régulation du marché des capitaux, on le retrouve effectivement dans ces lois, on le retrouve aussi dans les principes de l'organisation internationale des commissions de valeur, et c'est de s'assurer que le marché est stable, efficient et efficace, de réduire le risque systémique, et surtout de protéger l'investisseur. Vous savez, le marché des capitaux a des risques et l'autorité du réglement du marché des capitaux est là pour mettre toutes les balises pour que l'investisseur ait accès à toutes les informations nécessaires pour prendre vraiment une décision informée. et pour qu'il n'y ait pas des spéculateurs, pour qu'il n'y ait pas des exécutateurs, pour qu'il y ait vraiment un respect de la réglementation, pour qu'il y ait la protection de cet investisseur qui amène son argent. – Oui, merci beaucoup. Parlons à présent du contexte macroéconomique, l'inflation, la dépréciation de la monnaie. Est-ce que tout cela ne constitue pas quelque part des bâtons dans les roues pour le marché boursier ? Parce que vous émettez des actions pendant, c'est le long terme, pendant 15 ans, mais la dépréciation, l'inflation ne peuvent pas constituer, je ne sais pas, une sorte de… Vous vous dites, j'ai donné 10 milliards, prenons quelqu'un qui a donné 10 milliards, mais l'argent se déprécie, se dévalue, il y a des conséquences, il y a perte. Qu'est-ce que vous faites, vous, l'autorité de régulation ? Vous avez dit que vous mettez des balises, mais quand même, vous ne pouvez pas contrôler le contexte macroéconomique. Comment ça se passe finalement quand quelqu'un perd ? – Bon, effectivement, merci beaucoup de votre question. Je vais rappeler qu'on n'est pas, bien sûr, là pour éviter qu'il y ait des pertes. Certes, il doit y avoir, mais il y a aussi des profits. Donc, on est là pour mettre en place les balises et pour qu'il y ait la conduite convenable des affaires. Tiens, vous avez évoqué l'environnement macroéconomique, qu'il y a des défis, certes, on les connaît. Il y a l'inflation, il y a un stock qui n'est pas suffisant de devises. Il y a le niveau, si vous voulez, d'éducation financière qui est très faible. Il y a un niveau d'informalité de nos entreprises. Tout ça, ce sont des défis. Ce sont des défis pour le développement du marché des capitaux. Mais il faut voir comment on en est arrivé là. Et à la base, moi, je situerai la problématique, surtout au niveau vraiment de notre appareil de production qui est encore faible, au niveau d'un stock d'adam, un niveau de production qui est très bas, au niveau aussi de l'ignorance. Bon, je ne veux pas dire de l'ignorance, mais au niveau du faible niveau d'éducation financière. C'est vraiment faible. Donc, ces défis peuvent être relevés par le marché des capitaux. Pourquoi ? Parce qu'on remarque qu'au niveau de notre système bancaire, avec un taux d'inclusion financière qui dépasse légèrement 20%, il y a 40,7% de dépôts qui sont détenus par l'homménage à vue. C'est l'argent que tu peux retirer demain ou après-demain. Alors, cet argent ne peut pas servir à financer une entreprise qui veut vraiment booster la production. Cette entreprise-là a besoin de l'argent sur 15, 10 ans, 20 ans, 30 ans même. Alors, ça, c'est un défi. Il faut, le marché des capitaux vient pour donner cette alternative et de pouvoir lever les fonds à long terme. Alors, là aussi, deuxième aspect, c'est au niveau maintenant de l'éducation financière. On va multiplier beaucoup de séances, d'explications, pour que les gens comprennent finalement que c'est en faisant circuler l'argent et qu'on fait tourner aussi l'économie. Et puisqu'on remarque effectivement que, de par l'expérience de l'émission des obligations du trésor, que les gens en achètent et conservent chez eux. Alors, maintenant, avec le marché des capitaux, on va essayer de proposer des obligations qui ont une valeur faciale qui est très minime pour que les gens puissent quand même, beaucoup de personnes puissent participer, pour que les 40% avec les 2 000 et quelques milliards qui le détiennent à vue puissent avoir des opportunités d'investissement, puissent diversifier leur portefeuille et puissent apporter les capitaux à ceux qui en veulent et qui veulent vraiment les utiliser pour le développement de l'économie. Alors, de par ces initiatives, si on aura maintenant une production qui est très grande, qui est suffisante, si on aura des personnes qui saisissent les opportunités d'investissement, là, on parviendra bien sûr à pouvoir arriver à cette réduction d'inflation. La surproduction pourra être vendue et les devises peuvent être rentrées. Donc, c'est de cette manière qu'on va aborder la problématique. Certes, on n'est pas le seul, c'est juste une partie du secteur financier, mais on va apporter notre pierre à l'edifice pour essayer de contribuer au développement de notre pays. Vous savez que le Burundi est embarqué déjà dans une vision très lointaine, une vision d'un pays émergent en 2040, un pays développé en 2060. Ça exige vraiment beaucoup, beaucoup de capitaux en termes d'infrastructures. Et là, ce ne sont pas les quelques 2 000 milliards qui sont détenus à vue et qui vont pouvoir quand même financer ces investissements. Il faudra aussi que nous travaillons beaucoup plus sur l'assainissement de notre environnement pour qu'on puisse attirer les investissements étrangers. Oui, docteur. Est-ce que, parlons à présent des investissements étrangers, parce que c'est l'une des craintes que bon nombre de personnes ont par rapport au marché boursier. On se dit que la valeur de notre monnaie, elle est très faible. Et il n'y a pas risque d'être envahi. Je ne sais pas si je peux me permettre le terme. Qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs étrangers que Burundais. Et que finalement, le marché boursier Burundais devienne un marché détenu par des étrangers qui peut peut-être même avoir... Comment faire pencher ? Je ne sais pas. Votre crainte, madame la journaliste, elle est fondée. Mais je veux même aller au-delà, puisque nous, Burundais, on a toujours une certaine retenue quant à la saisie des opportunités qui s'offrent. Mais comprenez bien que nous avons besoin vraiment d'investissements, de très grands investissements. Et certes, le marché est destiné aux Burundais en premier, puisqu'on offre les investissements des Burundais. Ce sont les entreprises burundaises qui seront cotées. Ce sont les entreprises burundaises, ce sont les investisseurs institutionnels burundais. Là, je nomme les sociétés d'assurance, les pensées qui vont intervenir en premier, un peu comme ils le font pour les obligations des trésors. Mais on aura besoin des investissements étrangers. Et les investissements étrangers peuvent être beaucoup plus supérieurs aux investissements burundais. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce n'est pas que les investissements étrangers sont plus nombreux. Et d'ailleurs, c'est même l'image dans la région. Dans la région, c'est beaucoup plus les étrangers qui investissent. Si on regarde la Tanzanie ou Rwanda ou même le Kenya. Mais ce n'est pas un problème. La plus-value, c'est que ces investissements étrangers viennent effectuer des activités ici, viennent financer les projets d'infrastructures ici, viennent financer les projets de grande envergure ici au Burundi. C'est que les investisseurs étrangers qui viennent investir au Burundi, ils amènent les capitaux. Alors, ceux qui sont ici en veulent, puisque les Burundais et la Burundi ont soif des capitaux, vis-à-vis des défis que nous avons évoqués, une épreuve de production, les infrastructures qui ont besoin d'être développées. Donc, ceux qui amènent les capitaux veulent nos taux d'intérêt qui sont plus intéressants. Et puisque dans les marchés les plus développés, les taux d'intérêt sont très bas. Mais ici, nos taux d'intérêt sont encore plus intéressants. Alors, ils viennent investir pour gagner ces taux d'intérêt. Et nous, Burundi, on va gagner en ces capitaux qui viennent pour essayer de relever notre tissu de production, de développer nos infrastructures. Les infrastructures seront burundaises. Cette production sera burundaises. Alors, nous allons par contre gagner. Mais le paquet des investisseurs peut être effectivement dominé par les étrangers, puisque c'est eux qui détiennent beaucoup plus de capitaux. Et nous, nous en avons besoin. Mais l'emploi qui sera créé à partir de ces infrastructures, et l'emploi qui sera créé à partir de cette production qui est très grande, sera quand même burundaises. Et de par là, celui qui a de l'emploi, il gagne de l'argent. Celui qui est facilité par les infrastructures nouvelles peut gagner aussi un peu plus d'argent, puisqu'il y a la facilité. Alors, c'est avec cet argent-là qui sera gagné de part et d'autre que les burundaises aussi vont prendre la relève. Là, on regarde l'image dans les pays les plus développés. C'est que maintenant, comme eux, ils ont déjà développé les infrastructures, comme la production est un peu plus stable, ils ont un excédent de capitaux qu'ils peuvent aller vendre ailleurs. Alors, pour eux, ils n'ont pas beaucoup plus besoin de ces capitaux pour réinvestir dans leurs investissements, puisqu'ils en ont déjà, c'est plus stable. Mais ils exportent maintenant les capitaux. Nous, on les importe. Pour essayer aussi d'arriver à ce moment là où, voilà, on va dire maintenant, nous aussi, on est stable, on a suffisamment de capitaux, on peut aussi exporter, mais on n'est pas encore là. Et c'est là où on veut aller. – D'accord. Alors, quand est-ce qu'on pourra observer l'impact ? On pourra voir l'impact du marché boursier sur l'économie en général ? – Oui, j'en ai bien dit, on vient de commencer. – Oui. – Mais vous vous donnez un agenda. – Oui, oui, effectivement. – Oui, comme le président nous a dit, en 2040, on souhaite devenir un pays émergent. En 2060, on souhaite devenir un pays développé. Et le marché boursier, en 10 ans, en 20 ans, quel sera son impact sur l'économie ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Quel est votre agenda feuille de route ? Je ne sais pas. – Oui, notre vision, elle est très simple. Et c'est qu'on veut vraiment que le marché des capitaux puisse fournir plus de 80% des stocks d'investissements qui sont faits au Burundi. Que les investissements qui sont faits ici au pays puissent à 80% être financés via le marché des capitaux. – À l'horizon 2000 ? – À l'horizon, disons, 2040. – 2040, Burundi, pays émergent. – Oui. À ce moment-là, on veut que 80% soient financés à partir du marché des capitaux. Et là, je le dis pourquoi, puisque ça a un effet catalyseur. Jusqu'à ce qu'on se financie sur le marché des capitaux, on élargit les investisseurs, on élargit les opportunités d'investissement. Donc, on diversifie un peu plus le risque et l'effet est beaucoup plus positif. – Merci infiniment, docteur. – Merci beaucoup. – C'est sûr, c'est cette note d'espoir que nous clôturons cette émission. Merci d'avoir répondu à notre avis. – Merci beaucoup. C'est l'effort de tous. Merci beaucoup. Je n'hésitais pas à pouvoir me contacter encore une fois, puisque le chemin est encore long. Comme je vous ai dit, on est au début, mais le chemin sera parcouru ensemble. Et avec l'effort de tous, on va y arriver. – Bon vent. – Merci beaucoup. – Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette première partie et de l'émission « Monde des Affaires ». Marquons une courte pause pour revenir juste après pour la deuxième partie. Merci. Rebonsoir et bienvenue encore une fois dans « Monde des Affaires ». C'est la deuxième partie, une deuxième partie consacrée aux jeunes. Dans cette deuxième partie, nous aurons le regard d'un jeune sur l'actualité économique du pays, du continent, de l'international, pourquoi pas. Et ce soir, nous allons parler de la dépréciation monétaire. Qu'est-ce que la dépréciation monétaire ? Quelles sont les causes ? Quelles conséquences ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons le plaisir d'avoir des jeunes membres de… Je vais leur laisser le temps de se présenter. Ils sont étudiants à l'Université du Lac-Tanganica. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous l'hénoir ? Moi, c'est Piss Christ Bravo à Fashima Anna. Je viens de terminer par l'Université du Lac-Tanganica. Présentation. Je suis aussi membre fondateur du club CORE, club d'ouverture et de la recherche économique. Et ça fait vraiment un réel plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et mademoiselle, à côté de vous. Moi, je m'appelle Dushimela Gloria. Je suis membre du club d'ouverture et de la recherche économique. Je viens de terminer la baccalauréat, deuxième année. D'accord. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons… Le concept de cette émission, c'est justement d'avoir un regard des jeunes, bourrondais, futurs leaders de demain sur l'actualité du pays, que ce soit économique, politique et j'en passe. Ce soir, alors, nous parlerons de la dépréciation monétaire. Et revenons sur la définition. Vous allez commencer, mademoiselle. Qu'est-ce que la dépréciation monétaire ? La dépréciation monétaire est une part de valeur de la monnaie nationale par rapport à une autre monnaie étrangère. Voilà. Et cela, ça se définit, ça se différencie de la dévaluation parce que la dépréciation, il s'agit, ça se fait subitement. Ce n'est pas quelque chose que vous décidez. Alors que la dévaluation, il s'agit d'un instrument politique qui se décide. Merci infiniment de faire la différence, justement. Bravo, tu peux y revenir ou bien insister, je ne sais pas. La dépréciation et la dévaluation. Parce qu'on a tendance à confondre la dépréciation et la dévaluation. Je pourrais ajouter que c'est par rapport, dans la dévaluation, tout simplement, comme elle vient de le dire, c'est une décision prise par l'autorité monétaire, certainement. Ça se fait souvent dans le taux de change fixe, quand la banque centrale fixe un taux de change. Alors que la dépréciation, par contre, se fait par la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Ça se fait quand il y a un taux de change flottant ou flexible. Donc, c'est là où il y a une véritable différence. Ces deux notions complètement différentes à ne pas confondre. Nous, nous parlons de la dépréciation en l'occurrence. Alors, quelles sont les causes de la dépréciation monétaire ? Vous avez dit que c'est quelque chose qui arrive subitement. Qui se fait par la loi de l'offre et de la demande. Comment ça se fait finalement ? Quelles sont les causes concrètement ? Bon, elles peuvent être causées par plusieurs facteurs ou bien plusieurs enjeux. Notamment, une perte de confiance de la part des investisseurs. Ça, c'est un. Deux, deux, une... Comment dirais-je ? Une perte de confiance de la part des investisseurs. Ça, c'est un. Deux, aussi, un déficit budgétaire très colossal. Ce qui fait que les étrangers ne veulent pas, ne veulent plus investir dans le pays. Deux, trois, Le monde des affaires. Comment dirais-je ? Je suis dans l'actualité. Le climat des affaires, pardon. Le climat des affaires, oui. Quand il n'y a pas la facilité de créer ceci ou cela. Quand il n'y a pas la facilité. On voit dans les banques, les queues, on voit la circulation, les coupures des produits nécessaires. Tout ça, ça peut entraîner une dépréciation. Ça peut entraîner, ça peut être l'un de plusieurs. La production du pays est faible. Évidemment, parce que quand il y a des coupures, des coupures des produits nécessitants intermédiaires, comme le pétrole, les matières premières, évidemment, ça va faire baisser la coût de production. Ce qui va par ailleurs baisser encore une fois le pouvoir d'achat de la population et qui va encore une fois entraîner une croissance très faible. Ce qui conduit à une catastrophe, disons cela. Vous avez quelque chose à ajouter ? Une baisse soudaine des importations, mais aussi une hausse des recettes des exportations. Voilà. Donc, la balance commerciale qui est déficitaire pour les exportations. Oui, c'est ce que je peux ajouter. Ça peut être la cause de la dépréciation monétaire. Alors, quelles sont les conséquences finalement de la dépréciation monétaire quand une monnaie est dévaluée ? Il arrive même que cette monnaie ne soit plus en circulation. Nous avons déjà entendu des cas… De la réaction. Oui. Dans les pays voisins à l'époque. Dans les pays qu'on ne cite pas. Oui, revenons à présent sur les conséquences. Quelles sont les conséquences potentielles ? Alors, j'ai dit pour une baisse, une hausse des importations. À court terme, cela affecte la production, mais aussi le pouvoir d'achat, comme il l'a dit Bravo. Et à long terme, cela affecte les ménages et les entreprises. Eux, ils vont s'adapter à ce changement de prix. Et ce qui va provoquer que les entreprises produisent beaucoup, mais aussi produisent pour vendre nationalement. Ensuite, pour une baisse des recettes, des exportations, cela affecte beaucoup les consommateurs étrangers. Car eux, ils vont venir acheter nationalement, ce qui va beaucoup plus augmenter la production nationale et augmenter un peu, je dirais, les recettes de l'État. Ça, c'est du côté des avantages. Oui, ce sont des avantages. Oui, je pense que parce que la dépréciation, il y a des cas. Il y a des cas où elle peut causer, elle peut être, disons, un avantage au niveau national. Oui, allez-y. Oui, tout comme il y a des fois où il peut être des inconvénients. Moi, je pensais que ce n'était que des inconvénients, finalement. Non, ce n'est pas évident. Il y a souvent des avantages, comment dirais-je. Comme je viens de le dire, il peut y avoir une augmentation quand la monnaie est faible, tout simplement. Une dépréciation, c'est quand la monnaie est faible. Ça, on est d'accord. Et puis, il y a quand la monnaie est faible, donc la production au niveau national, donc, comment dirais-je, elle est produite à un niveau, comment dirais-je, le coût de la production est faible. Donc, ce qui peut augmenter le prix des importations. Ça, c'est un. Deux, il peut faire diminuer les coûts importés. Parce que quand on a une monnaie, comment dirais-je, une monnaie en circulation qui est, qui, 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 qui. Je remonte des mots et des quoi. Une monnaie, autre chose. Ok. Ok. Je ne t'en fais pas. Ok. Donc, les avantages d'une monnaie faible, il y a souvent des prix. Le prix de la production, de l'importation qui augmente, ce qui produit nécessairement une baisse des quantités à importer. Ça, ça se comprend, je pense. Et puis, une production nationale va augmenter. Est-ce que c'est toujours évident ? Ce n'est pas évident. Puisque dans les pays comme le nôtre ou les importations, elles sont supérieures, largement supérieures. Oui. Mais ça dépend peut-être du contrôle. C'est bien le fait que la monnaie soit dépréciée par rapport, par exemple, au dollar. Nous avons besoin des matières premières que nous voulons. On les importe. On les importe. Et la monnaie burundaise, elle est très faible. Et pour arriver à convertir par rapport aux devises, il faut que notre monnaie ait une valeur. Justement. Est-ce que ce n'est pas finalement un inconvénient ? Oui, oui. Ça, c'est un inconvénient. Mais je disais de la part, parce que je venais de dire qu'il y a des fois où il peut y avoir une augmentation des recettes, des exportations, tu disais. Ah, donc quand la monnaie, elle est plus ou moins faible, les exportations, c'est plus facile pour ceux qui viennent importer chez vous. Ça dépend aussi. Ce sont les étrangers, disons, qui veulent importer leurs produits ici, chez nous. Donc, les exportations, comment dirais-je ? Elles vont, le taux d'importation va hausser ? Oui, 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 va hausser. D'accord. Maintenant, mais finalement, quand même, les conséquences, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux que les... Évidemment. Donc, c'est vraiment à combattre la dépensation de la monnaie. Surtout quand nous sommes membres de la communauté est-africaine. Il faut que notre monnaie quand même ne soit pas très... Oui, il y en a même, je pense, des conditions de taux d'inflation qui doivent être... Justement, minimales. Minimales. Il faut arriver à gérer le taux d'inflation jusqu'à 4% dans le cadre de la création de la monnaie unique. Mais nous, nous sommes à un taux de dépréciation de 30 combien pour cent ? Oh là là. Donc, quand même, nous sommes encore loin. Il faut arriver à gérer cette dépréciation. Finalement, alors, après avoir soulevé les causes, les potentielles conséquences, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir cette dépréciation de la monnaie ? Qu'est-ce que l'État doit faire ? Pour répondre à votre question, à mon humble avis, je pense que tout d'abord, il faut favoriser d'une manière considérable l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat va faire créer des emplois. Des emplois du secteur, surtout primaire, dans les petites activités économiques. Les artisanats, les commerçants, tous ces gens-là qui ont besoin de se faire nourrir, de se faire vêtir. Donc, ça va leur créer une autosuffisance d'eux-mêmes. Ce qui va, par ailleurs, créer une valeur ajoutée à la production nationale. Nationale, oui. Ça, c'est un facteur qu'il faut mettre en premier lieu. Deuxièmement, il faut lutter contre la corruption. Parce que ces investisseurs, quand la corruption est réduite ou réduite à néant, ça invite tout d'abord les investisseurs. Donc, il faut assainir le climat des affaires au Burundi. Et ça va, par ailleurs, faciliter l'avenue des touristes, l'avenue des investisseurs. Ça va tout faire accroître la croissance. Et ça va lutter contre cette dépréciation aussi. Parce qu'on aura d'une monnaie étrangère, aussi des exportations, des importations équilibrées et tout ça. Oui. Et Mme Marseille ? Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je dirais les avantages que cela pourrait apporter. Par exemple, si on y remédiait à cette dépréciation, cela aurait une grande importance pour la banque centrale. Car la banque centrale, lorsqu'il y a une dépréciation, la banque centrale renvoie de l'argent aux autres banques, mais à un taux d'intérêt plus bas. Et il ne reçoit pas d'autres intérêts en retour. Alors pour cela, si on y remédiait à cette dépréciation, la banque centrale aurait, je dirais, un niveau stable. Et pour y croître, ces recettes, c'est ce que je voulais ajouter. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est clair, la dépréciation de la monnaie, pour y remédier, il faudra, comme Bravo l'a dit, il faut favoriser un environnement des affaires sain et aussi l'entrepreneuriat, qui touche encore plus les jeunes, qui aujourd'hui ne trouvent pas de travail, qui sont au chômage. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Ensuite, quand on remédie à la dépréciation de la monnaie, cela avantage également la banque centrale, qui prête de l'argent aux banques commerciales. Il faut peut-être, j'aimerais ajouter, qu'il faut que nous ayons, disons, un soutien très considérable des banques. Qu'ils croient d'abord aux jeunes, donc la notion de capital risque. Donc, les entreprises qui ont plus prospéré dans le passé, au niveau international, ils ont commencé dans le secteur informel comme ça. Et puis, il y a des investisseurs qui ont cru en eux, ce qui a fait leur augmentation, leur capacité à s'autofinancer, à créer des emplois. Il faut vous aider, donc, vous sortir de l'informel. Oui, oui. Pour que vous contribuiez aussi. Il faut nous faire sortir de l'informel, effectivement. Pour que vous contribuiez aussi aux recettes, n'est-ce pas, du pays. Et quand vous n'êtes plus dans l'informel, vous payez les impôts. Vous vous acquittez de vos impôts, ce qui contribue au développement du pays. Alors, merci infiniment. Bravo, mademoiselle. Merci. J'espère que toutes les fois où nous aurons besoin de vous, vous viendrez pour apporter votre pierre à l'édifice. En tout cas, le club Coréto et les portes sont grandement ouvertes. Merci infiniment. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Monde des Affaires. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions pour votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous vous souhaitons de vous porter bien. Jusqu'à la prochaine. Bonsoir.